Derrière cette porte, on nous a construit une simulation extrême spécialement pour nous. Oh putain de merde ! On va sauver le bébé ! Alors vache le dut ! Et pour une fois, on est au courant de rien ! Et ça, ça va mettre nos compétences à l'épreuve ! On y va, let's go ! Nous avons réuni une équipe de Youtubers afin de réaliser une simulation de l'armée de l'air et de l'espace. Ils ont une heure pour faire décoller un avion afin de sauver une famille rescapée d'un ouragan. Le problème, c'est qu'aucun d'eux n'a jamais fait ça. Vous faites partie d'une unité d'élite chargée de faire décoller l'avion qui va rejoindre la famille et aider au déploiement d'une équipe médicale en vue d'une évacuation en lieu sûr. Vous devez tout préparer pour le décollage et notamment me signaler et réparer si nécessaire les éventuels problèmes techniques causés par la tempête. Je suis Alaya, votre instructrice. Je vais vous guider pour faire décoller cet avion. Mais sachez une chose, les habitants n'ont plus beaucoup de temps et vous n'avez qu'une heure pour faire décoller cet avion. Dans ça, une heure ? La mission commence maintenant, vous m'entendez ? Vous devez d'abord... On doit réparer un avion, du coup là ? Attends, elle a dit vous devez d'abord ! Bah ça a coupé ! Il est cassé du coup l'avion ? Il est mort l'avion là, je crois. Parfois le décor est très bon. Quelqu'un a compris, du coup on doit faire décoller un avion, je sais déjà pas faire fonctionner une voiture. J'avoue que déjà quand ma voiture est en pleine, c'est mort ! Et du coup on a coupé la communication avec Alaya. Alaya ! Alaya ! Il doit avoir un téléphone. Oh j'ai un Toki-Walki ! Ah bah vas-y, vas-y, actif bleu ! Eh les gars, j'ai un mini-tel moi ici ! Moi aussi, il y en a un, un ordinateur, il y a des ici. Peut-être qu'il faut trouver les mots de passe des ordinateurs. Ok les gars, les gars, regardez, on va se répartir, parce que là on commence à partir n'importe où, je pense qu'il faut qu'on se répartisse les rôles. La dernière fois qu'on a fait un truc comme ça... C'est anglais. La dernière fois qu'on a fait une escape game, j'ai poussé des hurlements ! Le mec, il avait envie qu'on arrête l'escape game ! Tu vois Mélanie, il est comme ça ! Là, je pense que les gars, il faut qu'on s'attribue des rôles. C'est qui le pseudo leader qui va récupérer toutes les infos ? Bah c'est Mél, du coup je pense qu'il n'y a pas de choix. Je pense qu'on peut trouver quelqu'un qui va essayer d'avoir Alaya, et d'autres personnes qui vont essayer de trouver un plan, doit y avoir un plan pour faire décoller un avion, genre une notice. On peut regrouper tous les indices au centre, sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas des documents importants à trouver ? En vrai, c'est que je kiffe trop faire des escape game, genre j'ai l'impression d'être un peu Indiana Jones. Oh, regardez ! Il doit manquer un bout là pour l'aileron. Je suis en train de fouiller la poubelle, mais je crois que c'est une vraie. Mais vas-y fouille quand même la poubelle, on sait jamais. Je pense qu'il faut vraiment réactiver le micro d'Alaya pour qu'elle nous donne des réponses. Là, il y a une boîte en métal à ouvrir, il faut trouver une clé. Regardez, l'avion, il est fait. Toutes les boîtes en métal sont fermées par des clés. Qui sait lire une carte les gars ? Brooks, t'as habitude de jouer aux jeux vidéo non ? Ouais. Là, tu peux nous sauver gars. Ok. Bon courage ! Signature 1 DU a envoyé Alpha 3. C'est peut-être des mots de passe d'ordinateur, non ? Ah, bien joué ! Eh les gars, moi j'ai une note, c'était je pense la commande de Burry du gars, Burger Frites. Par contre, Mel, c'est déjà pas cherché à la maison, qu'est-ce que tu veux que je cherche là-dedans ? Il y a un Toki-Walki ! Il y a un Toki-Walki ! Oh, yes ! Allo, allo, est-ce qu'on me reçoit ? Bravo, vous avez trouvé le Toki-Walki ! Oh, yes ! Eh, on a trouvé le Toki-Walki, on est refait. Alaya ? Je suis là. Vous devez d'abord réparer les communications. Ok. Alors, ça doit être ça. Regardez. Ah, regardez, regardez, j'ai ça. Il y a ça qui s'est affiché. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Tu penses que c'est ça qu'il faut reconnecter quelque part ? Il y a du coup, c'est une bonne chose, là. Consultez le guide des opérations. Le guide des opérations. Ça doit être un livre. Guide des opérations. C'est peut-être le classeur, t'as quoi ? Guide des opérations. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Guide des opérations. Comment refermer une caisse de ravitaillement ? Pour refermer une caisse de ravitaillement, vous avez besoin d'un marteau. Vous trouverez cet outil dans la caisse de ravitaillement portant la mention B317. Elle est là, donc là, il faut l'ouvrir, c'est-à-dire qu'il faut les déclamer. Il faut déclamer, non ? Donc d'abord, il faut ouvrir cette caisse, en fait. Avec un marteau, ils ont dit, hein. C'est bon, c'est bon, c'était ouvert, en fait. C'était ouvert ? C'était ouvert, fallait juste... En fait, on est nus. Il a trouvé un truc, là. Il a trouvé ça, il a trouvé ça, Brux. Il y avait ça dedans. Est-ce que ça, c'est pas fait pour ouvrir le truc d'à côté, là ? Ah oui, ouais, c'est sûrement ça. Oh, Mélanie, t'es trop en branle ! Oh, tu peux le faire de la caméra ! Non, t'es trop nulle. Attends, il disait quoi après ça ? Attends, est-ce que... faut pas brancher... Attends, mais ça se branche, ça, je crois. Tu peux voir le truc là-bas ? Ça, oui, c'est vrai. Ça, dessous. Et tu veux le brancher où ? Là, il y a un truc à brancher, je crois. Moi, je fais quoi en attendant ? Je me pose tranquille et j'attends ? Antoine, il fait rien. Charles, couvre toutes les boîtes, s'il te plaît. Mélanie, cherche de quoi sortir, s'il te plaît. Franchement, on est bien ici. Vous n'avez pas un peu d'eau ? On se pose un petit peu ? Un petit café ? Eh, ça se trouve, je coupe tout ça. Attends, mais Charles, il est en train d'ouvrir les kits de survie, là. Attends. Ah, oui ? N'ouvrez surtout pas les kits de survie. Ça doit être ça, les kits de survie. Je ne vais pas les ouvrir. Je pense que j'ai fait une connerie. Comment ouvrir la... En fait, la B317, elle devait nous servir à quoi ? Bah, c'est ça, elle a trouvé la pièce qu'il a trouvée. Brux, il a trouvé une pièce et ça a permis d'ouvrir la caisse. Ok, et donc, tu as aussi à brancher le truc ? Bah, il a... J'ai remis les trucs au-dessus, en hauteur. Bah, une fois que c'est réactivé, est-ce qu'on ne peut pas parler dedans ? Ça, ça veut dire qu'on est dans la merde, non ? Mais j'ai peur, moi. Brux, il faut aller au nord. Il dit ça dans les films. Ouais. Il y a des trucs, en fait, là-dessus, où tu peux brancher, j'ai l'impression. Bien, Mélanie, bien... On voit qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Je pense qu'on est dans la merde. Et bah, alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas déjà toutes les caisses pour voir ce qu'il y a dedans ? Vas-y, tu peux les ouvrir, tu penses, sans clé ? Les systèmes ne sont pas réparés. Alaya, les systèmes ne sont pas réparés ? C'est ce que j'ai dit. Elle m'engueule, en plus ! Bien sûr que je t'engueule, fallait écouter. Oh, le marteau ! Le numéro de série de l'avion. Le code d'ouverture du cadenas correspond au numéro de série de l'avion. Donc déjà, il y a un cadenas à ouvrir, on ne sait pas où il est. C'est quoi le numéro de série de l'avion ? Je pense que c'est forcément sur les plans. Ça, c'est le plan de l'avion. À l'intérieur de l'appareil, trouvez le panneau de contrôle à hauteur des yeux fermé par un cadenas. En cas de dysfonctionnement de la porte d'accès à l'avion. C'est ça, les gars ! Je suis sûr que c'est là. Si la soude de l'avion ne s'ouvre plus, il peut s'agir d'un dysfonctionnement électronique. Pour le réparer, suivez les daps ci-dessous. 1. Récupérez l'extracteur de boulons dans la caisse de ravitaillement portant la marque C54. Si l'extracteur de boulons n'est pas dans cette caisse, c'est peut-être qu'il a été inversé avec un autre outil. Ah bah attendez, là, il y a une lampe. Utilisez l'extracteur de boulons pour ouvrir le panneau de contrôle juste à droite de la porte d'accès de l'avion. Dites-moi ce que je dois casser que je me charge au fond. Pour accéder au fond. Il y a un truc, il y a du souverain. Bah en fait, en gros, j'ai regardé, il n'y a pas de fond. Si les climatrices ne sont plus connectées, vous devez les connecter comme sur le schéma ci-dessous. Oh, mais c'est comme un monguez, gros. Un objet dans la pièce pourrait vous aider à y voir plus clair. Ah, la lampe-toche pour là-bas ! Elle est où, la lampe-toche ? Ah bah oui ! Oh Brooks, il est trop chaud ! Oh Brooks, il y a des câbles ! Et je pense que le plus petit bras, c'est Mel. Ok Mel, tout en haut à gauche avec tout en bas à droite, c'est un câble blanc. Et le bleu, il va tout en bas à gauche et tout en haut à droite. Bleu, rouge, jaune, vert. Bon, moi je me prépare pour la mission d'après. Bah du coup, orange et blanc alors. Orange et blanc. Ok. Oh, let's go ! Ouais ! Let's go ! Je prends la seule porte qui s'ouvre pas. Wouah ! On est dans un vrai avion ! Par contre, imaginez, il décolle. Attends-toi ! Ok Charles, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, à l'intérieur de l'appareil, trouvez le panneau de contrôle à hauteur des yeux fermé par un cadenas. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, oui. C'est quatre chiffres ! C'est quatre chiffres, c'est un code. Le code d'ouverture du cadenas correspond au numéro de série de l'avion. Mais attendez, mais c'est écrit sur l'avion, normalement, quelque part. Alors là, il n'y a rien, les gars, on est vraiment dans la race. J'ai ça, ça pourra peut-être servir. Avec ça, je peux te faire un pull, si tu veux, mais... Ah là, il y a un petit indice pour trouver le numéro de série de l'avion ? Trop facile. Je leur donne même pas d'indice, si on galérait un peu, ça va leur faire du bien. Ah ! On est pas dans la merde. Attends, c'est la rémonstration. Oh, j'ai un truc, mot de passe, identifiant, connexion, alpha, A3. Ça peut servir, ça, non ? Ok, ça peut servir pour plus tard, on le garde. Franchement, les gars, on voit le vide qui dépasse, c'est écrit en gros. Je vous mets pas la pression, apparemment, il y a une femme enceinte qui va accoucher, donc... Les gars, on est en PLS parce qu'on n'arrive pas à trouver un numéro de série d'un avion. Regardez, j'ai le dessus, j'ai une fille, peut-être que ça peut servir, c'est peut-être la fille à sauver, non ? C'est celle qui est enceinte ? Aurélie, elle a que 16 ans en plus, les gars. Le comédien a découvert le pouvoir, le réel, je ne vais pas pouvoir répondre. Ils font des bonnes vannes, ils font des bonnes vannes, les gars. Attends... Numéro de série de l'avion, mais il doit pas être très loin, c'est impossible. Si vous faites 40 pompes, je vous donne un indice. Oh, vas-y ! Moi, je fais les pompes direct. Allez ! Est-ce qu'on peut les comptabiliser ? Ça se cumule, ça se cumule ? 3, 4... Ça se cumule ? 7, 6, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 10 euros de lundi, c'est visible depuis la salle OPS. En fait, il est sur l'un des murs, c'est sûr, c'est obligé. Ah mais c'est sur l'avion, directement ! Oh, c'est là, oui ! C'est ça, oui ! 94, 78 ! Il était là depuis le début ! 3, 2, 1... C'est pas ça ! 94, 78 ! Si, c'est ça, le 3 ! Ok, ensuite... Super ! Allez, on est bon les gars ! Vous devriez avoir 4 fusibles. Oui ! Si ces fusibles sont grillés, vous devez les retirer. Ils sont grillés, là, ils sont morts ! Remplacez les fusibles grillés par quatre fusibles neufs que vous devriez trouver à bord de l'avion ou dans des caisses de ravitaillement Attention il se peut qu'il y ait des fusibles en trop C'est quoi les caisses de ravitaillement ? C'est celles qui sont là-bas Allez les gars il y a Aurélie qui attend son accouchement on y va là Allez allez faut sauver le bébé Tout pour le bébé Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Non il n'y a rien du tout Il y a une chaise de camping Ça c'est pas mal Il n'y a rien dans l'avion C'est un gars qui veut s'asseoir tranquille sur une petite chaise de camping tenez Allez les gars Faut trouver ces p**** fusibles là Par contre les gars on a retourné l'avion Fouillé dans toutes les pièces Eh c'énerve on va se faire défoncer Les fusibles ça va où normalement ça va dans des caisses comme ça J'en ai un J'en ai un blanc Ok Ils sont blancs ils sont tout petits On a mis il y en a un caché partout en fait Vous n'êtes pas allé dans tout l'avion Ah oui dans le cockpit Dans le cockpit Oh les gars Dans le cockpit Il y en a eu là Il y en a eu là Yes Oui Deux sur quatre Tiens bon Aurélie on arrive On va sauver ton gosse Eh mais Antoine franchement c'est le goutte de la vidéo On est pas là pour une compétition Oh oui il y en a un là Ouais T'as pas l'impression de chercher une épingle dans une botte de foin là Chien t'as totalement raison Est-ce que vous voulez un indice contre un gage ? Ok T'as l'impression qu'on s'est cherché ? Exécutez 40 flexions et je vous donnerai un indice Allez Mélanie Faut que tu mouilles le t-shirt maintenant On se fait pas avoir maintenant on fait 10 chacun On se fait réparti Trois Allez les gars Quatre Et nous j'endroit Il les faut de tout Allez encore trois Deux Un Alors on se fait pas faire des flexions nous Le dernier fusible est sur la boîte noire Là Ah oui Là oui j'ai trouvé un item dans ma vie Il était devant nos lieux Vas-y Vas-y mais là j'ai je t'en prie Ok Donc normalement si les fusibles sont bien placés Les communications devraient être rétablies les gars Est-ce que maintenant vous m'entendez ? Oui Oh Alaya Vous avez réussi à réparer la radio Maintenant vous m'entendez clairement Félicitations Maintenant vous devez localiser la famille en détresse Ah mais regardez Il y a des coordonnées GPS Regarde Ah le crash il est eu là Il a eu lieu là Non mais regarde En fait tu vois le triangle rouge ? Ouais Je pense que ça c'est une zone de quadrillage Ouais c'est ça Ça veut dire qu'il se situe là-dedans LCVP Vas-y je vais rentrer ça dans l'ordi Je suis trop chaud Aucune présence humaine détectée Les gars c'est pas dans LCVP Donnez-moi d'autres codes là-bas Quadri 2 Quadri 1 Franchement ils ont pas la fibre dans l'avion là Ça charge trop lentement les gars Les zones d'opérations sont divisées en plusieurs secteurs Tous indiquées par une lettre et un nombre C'est un de ces secteurs précis Que vous devez indiquer à votre chef de mission Pour déterminer le long secteur qui vous intéresse Vous devez utiliser le document contenu dans le classeur rouge À votre disposition dans l'avion Les gars regardez s'il y a un classeur rouge dans l'avion Un classeur rouge Ouais j'en ai vu un T'as l'offre là Ouais classeur rouge Ok vous devez utiliser les documents contenus dans le classeur rouge Non mais il n'y a rien Il est vide Antoine Quel fun risant c'est ça Non en fait c'est bon n'est pas On l'a trouvé Non mais Charles vraiment c'est pas Heureusement je les ai ramassés Mais vous avez foutu Les gars regardez Il faut qu'on rentre des coordonnées là-dedans Et à chaque fois qu'on rentre des coordonnées ça nous dit s'il y a une présence humaine ou pas Attention tous les trois essais vous aurez un gage Brut Wow brut La famille Manoa était dans le village de Ateu Lorsque le cyclone Léna a frappé Ateu c'est là c'est à côté de la RPE Vers la route provinciale de Après ils ont dévié de leur route Et ils se sont dirigés vers la côte Ok il vous reste 20 minutes pour faire décoller l'avion et sauver la famille Il nous reste 20 minutes pour faire décoller un p***** d'avion les gars Regarde il y a une échelle là 2 kilomètres Et ils étaient à moins de 3 kilomètres 2 kilomètres ça équivaut à combien de carreaux ? C'est quoi c'est 2 carreaux ? Mais dans quel sens ? Moins 21, 164 Là donc c'est ici ce croisement là Mais moi je pense qu'ils sont par là Non c'est les routes ça ? Moi je pense que c'est sûr qu'ils sont par là Tu penses que c'est ça qu'il faut marquer sur l'ordinateur ? Ouais c'est ça Vas-y Mélanie cite moi je vais essayer le code J12, essaye J12 J12 et après ? Bah essaye juste J12 Non il n'y a aucune présence humaine détectée Échec, vous avez donc un gage puisque c'est le troisième essai C'est pas vrai ? Hein ? Si en fait je vous ai menti mais j'ai déjà essayé deux essais avant Mais Charles ! Aucune présence humaine détectée Vous devrez faire du gainage chaise dos à dos pendant 30 secondes Dos à dos, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go Allez on sent pas la brûlure nous On est égaré On sent pas la brûlure Allez pour Aurélie On va sauver le bébé Oui Aurélie on arrive Bah là c'est fini je crois non ? On étiez vraiment pas loin Dommage Allez go Est-ce que ce serait pas dosy ? C'est la M Comment t'écris ? M13 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 on essaye ? Vas-y C'est sûr c'est pas ça Non c'est pas ça Vas-y essaye L12 L12 ? L12 je suis sûr c'est ça C'est sûr Charles ? 3, 2, 1, nouvel essai Présence humaine On l'a trouvé Ils sont dans la mouise Je pense que là ils sont pas en bonne situation Il y en a deux en PLS déjà Donc ça sent pas bon les gars Bon faut qu'on aille à L12 Ok on est parti Ça on l'a fait localiser un objectif de mission Autorisation déconnage Êtes-vous sûr d'avoir bien rempli l'avion avec tous les kits de survie ? Oh putain ! Vite ! Vite ! Ils sont malades ! Ah mais oui faut tous les prendre Faut quand même aller les sauver les gars On va pas faire un tour de plume Allez 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 au brâteau Est-ce que vous avez bien lu le guide des opérations avant de charger l'avion ? Oh putain Vous faites n'importe quoi maintenant vous avez un gage Je pense qu'Alaïa elle est en train de nous mettre à l'amende là Il faut qu'on soit plus sérieux On va gagner C'est pas Alaïa qui va gagner C'est nous Votre gage est le suivant Exécuter 40 squats Trois Avec Mel sur le dos vas-y Allez pas avec Mel sur le dos Ok Charles Un Deux Trois 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 5 couvertures ouais ok et dès que tout est dans l'avion on peut tous rentrer dans l'avion et demander si tout est bon c'est ce qui est parti il faut que je répète regarde attends je t'explique message de la tour de contrôle avion XI line up and clear take off qui sait parler anglais les gars non voilà c'est moi allez c'est parti rappelez la tour appuyez sur le bouton situé au ME2 ligne A quatrième bouton à partir de la gauche ME2 ligne A quatrième bouton à partir de la gauche Faut que je lui dise la réponse adaptée même répète ce que je dis not clear victor départure not clear victor départure direct to echo point direct to echo point avion xxx avion xxx à vous l'étudiant là tu lui dis tu peux le dire avec un accent français ok accent français clear avion x runway xxx line up and clear take off and clear take off and clear take off you are clear victor départure direct to echo point will report leaving city on mais les gars vous êtes américains en fait mais ouais vous avez beaucoup de report c'est cela mais répète la même chose c'est cela mais répète la même chose ok vous êtes prêt mais on ne comprend pas pas le français mais non mais t'inquiète je l'ai ok clear victor départure clear victor départure right turn after initial climb right turn after initial climb direct to echo point direct to echo point will report leaving city on will report leaving city on haute xxx haute xxx non mais l'avion xxx oui pour allez et son gosse et son gosse on va l'appeler franchement le gosse il va avoir lille on l'appellent avion on est trop barré L'avion, il décolle pas là ? On a été bon ou pas ? On a été excellent ! Allez, sale toirère pour fêter ça ! Let's go ! Franchement, on a pas réussi ! Doucement ! Ah, Alaya ! C'est quoi ce *** là ? Je suis désormais votre grand chef, mais je ne suis pas la plus importante au sein de cette organisation. J'ai quelque chose à vous annoncer. Depuis le départ, vous étiez observé par le lieutenant Clémence que nous allons accueillir tout de suite. Clémence, bienvenue ! Bonjour les gens ! Enchanté ! Elle a observé et noté chacun de vos faits et gestes et va maintenant vous annoncer quelque chose. Clémence, je vous laisse la parole. Déjà, bravo à tous pour cette mission. Vous avez vu sauver la famille. Vous avez réalisé une vraie mission de l'armée de l'air et de l'espace. Sachez que ça se réalise au quotidien. Vous avez vu que pour faire décoller un petit avion comme celui que vous avez fait décoller, on a utilisé plein 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 de métiers. Et alors du coup, le meilleur aviateur de cette opération est une aviatrice ! Tu as fait preuve d'efficacité, de logique, de rigueur et d'excellence, qui sont aussi les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace. On pourrait potentiellement te proposer un poste de mécanicienne. Ciao Youtube ! Elle est effectivement leader sur ces activités, mais sans vous, elle n'aurait pas pu le faire. Quand tu lui donnais les consignes, ça a permis de mettre en place les câbles, etc. C'est l'esprit d'équipe qui fait qu'on arrive à la mission. On a vu un qui n'avait pas trop envie de faire du sport. Au final, vous êtes venu chercher pour l'embarquer et il est venu faire son sport. Tu es coupable ! En tout cas, bravo ! Toute l'armée de l'air et de l'espace, on voulait vous inviter sur une base aérienne. Oh ! Pour que vous découvriez tous ces métiers, mais pour de vrai. La même chose dans la vraie vie ! L'immersion totale ! Trop bien, mais c'est adorable ! En tout cas, merci beaucoup ! Merci beaucoup pour cette expérience ! En tout cas, les amis, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et on se retrouve sur Devenir Aviateur ! Ciao !